Ils ont un imam pris en flagrant délit et qui filmait les débats sexuels. Alors, c'est ce qu'on a tous pu observer de cet élément de reportage. L'imam en question aura passé six années en Arabie Saoudite. C'est grave. Il a étudié la loi islamique. Il en est donc revenu. Ça, c'est ce qu'il nous dit. C'est ce qu'il dit être. Et donc, depuis, il conduit les prières avec ses amis tout près de son commerce. Cet imam-là, qui habiterait Kobaya, a donc été interpellé. Mais pourquoi ? C'est justement la question. Très bonne question. On va essayer de partir avec l'élément de reportage de notre ami Idriss Abari. Et derrière, on revient dans ce studio. Les réseaux sociaux sont sa source de prédilection. pour faire chanter des jeunes filles. Leur demander des sommes d'argent exorbitantes. Un présumé violeur tombe sur une dame à qui il ne fallait pas faire subir cette sale besogne. Cette dernière, après plusieurs jours de harcèlement, décide de porter plainte auprès des services spéciaux conduits par le colonel Moussa Tchèbro-Kamara. Il m'a dit de prendre taxi-moto aussi. J'ai pris taxi-moto aussi. J'ai parti jusqu'à là-bas. J'ai rencontré avec lui. Ça fait des jeunes fois. Comme j'ai vu ça, ça s'est passé. Le jour où j'ai quitté là-bas des jeunes, sur chaque fois, il m'appelle pour le ménager. Il m'a dit de donner 6 millions. Il m'a dit que si je n'ai pas donné lui 6 millions de l'argent, je vais ouvrir ça. J'ai dit, on n'est pas arrivé là-bas. Il dit, non, 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 non. Tu vas voir. Il faut me envoyer l'argent là tout de suite. Il faut me envoyer l'argent là. J'ai dit, moi, je n'ai pas de l'argent. Il dit, ok, tu vas voir. Je te donne combien de minutes. Je te donne deux minutes. Tu vas voir. Après, je lui parlais. Comme il me menace toujours. Je ne dors pas la nuit. Maintenant, je viens ici. Je fais mon plainte. Par le passé, la victime a eu des relations intimes avec le présumeux violeur. Cela n'a pas suffi. Il voulait lui extorquer aussi de l'argent. Il aurait demandé à cette dernière une somme de 6 millions de francs guinéans. D'abord, il a identifié une relation sexuelle avec les femmes. Il prend les photos dans une nudité absolue, sans leur consentement, en tout cas à leur absence. Et puis, il les renvoie lorsque les questions de les faire venir ou d'avoir des relations sexuelles, d'autres relations sexuelles avec elles. Ce présumeux violeur sera conduit devant les juridictions selon le commissaire. Moumède Mazou Mansare. A vous tous qui nous rejoignez maintenant sur Radio-Espace, mon cher Moussa Moïse, bonjour. Bonjour. Voilà, on a écouté cet élément de reportage, qu'on a regardé aussi à la télévision. L'heure est plus que grave, Moussa. L'heure est grave, comme quoi le diable peut se cacher, même, non, pas du tout, ça ne prend pas. Le diable peut se cacher dans l'arrière-cour de certaines personnes qui présentent un visage angélique, qui ont des pratiques religieuses acceptables. Oui, c'est bon, qui ont des pratiques religieuses acceptables, qui passent au sein de la société pour des modèles. Ce monsieur aurait donc fait des études islamiques, il serait rendu en Arabie Saoudite, on l'appellerait même imam. Donc, au regard de tout cela, quand vous avez tous ces qualificatifs, vous êtes un personnage abordable, un personnage respecté et respectable. Donc, il est très facile pour vous d'avoir quelques petites compagnies, de peut-être proposer quelques services qui peuvent se transformer en enjambées taurides tout de suite. Donc, lui, il a donc pu se faire plusieurs filles, plusieurs femmes qui sont passées sur son lit. Et la dernière victime, elle a été un peu plus forte. Parce que sa méthode, lorsqu'il reçoit une visiteuse de ce genre, après avoir entretenu avec elle des relations intimes, il a la manie de les prendre en photo, de les filmer. Il garde le contenu de toutes ces vidéos sur lui. Et quelques temps plus tard, il contacte ces victimes et il leur demande de payer quelque chose. Donc, une sorte de rançon. On risque de voir le contenu de toute cette vidéo-là publiée sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une menace terrible. Imaginez que vous soyez femme au foyer, que vous ayez entretenu des relations avec un tel monsieur. Vous feriez tout pour ne pas que de telles images paraissent au grand jour. Donc, beaucoup de ces victimes auraient donc cédé à ce chantage. Mais la dernière, puisque les menaces devenaient plus pressantes... Elle a pris sur elle la responsabilité. Mais elle a d'abord payé de l'argent. Bien sûr. Elle a payé 2 millions, c'est ce que je comprends. Parce que 6 millions, ensuite, il fallait donc payer par tranche. Mais le fait pour elle d'avoir eu le courage de se rendre au niveau des services de TIEC-BRO, d'alerter, d'indiquer où ce monsieur se trouvait, je pense que ça permet de mettre main sur lui. Mais c'est un phénomène qui est très répandu en Guinée. Très, très répandu. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux, mais pour lui, il y a la spécificité, la singularité, c'est qu'il agit, un visage découvert, il aborde ses victimes, il les envoie chez lui, on connaît sa résidence. Sinon, l'autre méthode, celle qui est plus répandue, lorsque vous allez à la DPJ, vous trouvez tellement de cas de ce genre. Des grandes gueules. Il m'a filmé, il m'a filmé à mon insu. Quand on a fini, je rentrais dans la douche. Donc, il y a tout cela. Après, il dit, il va faire ceci, il va faire cela. On dit, est-ce que vous le connaissez et tout ? Donc, beaucoup de filles tombent dans ce genre de piège. Donc, il y a ces arnaqueurs qui sont opérants sur Internet, qui existent également en Guinée. En Côte d'Ivoire, on les appelle brouteurs pour faire référence. Effectivement, au Cameroun aussi. Oui, au Cameroun, au Bénin. Au Bénin, il ne faut pas en parler parce qu'ils sont capables de nous faire des choses même dans ce studio. Même en Guinée, les brouteurs aussi existent. Moussa. Ma référence au Mouton. Non, mais eux, ceux du Bénin. C'est pas possible. Les grandes gueules. Ceux du Bénin. Moussa. Non, mais Lamine, j'ai assisté à une scène pareille. On a géré un cas comme ça ici. Je te rappelle, Antoine. Oui. La fille, elle était dans tous ses états. Elle a failli se pendre. Exactement. Il a fallu qu'on paye un tout petit peu. Qu'elle paye un peu. Oui. Le monsieur a dit, bon, écoute, comme tu as parlé de religion, tu as parlé d'Allah et tout ça, c'est vrai que je ne considère pas trop, mais je vais laisser. Paye ça, je supprime. 50 euros. Voilà. Elle a payé. Extraordinaire. Elle a payé. La fille, à ce niveau, elle a été fautive. Il lui a demandé de lui envoyer des images d'elle nue. Oui. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Via webcam. Et selon ce qu'elle m'apprend, elle l'a fait sans se rendre compte. Apparemment, le monsieur lui aurait fait des choses. Oui. C'est l'explication qu'on donne, ça ne tient pas. Je me souviens même, il y a un cas de RPG à un moment, qui travaillait au ministère de la Jeunesse, à l'époque. Il ne faut pas réveiller les cadavres. Comment ça, ne pas réveiller les cadavres ? Non, mais c'est pour dire de faire attention, les gars. Non. Il était au ministère de la Jeunesse, mais il est toujours aux affaires. C'est ce que je dis. Là, n'est pas la question, Antoine. Allez-y, mon cher Moussa. Là, n'est pas la question. Oui. Ne réveillez pas les vieux démoins. Comment ça, ne réveillez pas les vieux démoins ? Non, chacun... Je vous dis, parce que vous avez abordé ce sujet-là, je vous dis qu'il y a un cadre du RPG Arc-en-Ciel qui a été victime aussi, à un moment donné. Il n'y a pas que lui, Lamine, on le fait... Je ne sais rien du tout, Moussa. C'est toi qui es sur les réseaux sociaux. Non, mais... Voilà. Parce que tout le temps, il m'envoie des captures. Non, mais... Des grandes gueules. Les tontons Makouts qui sont victimes de cela sont nombreux, Lamine. Oui. Je vous assure. Oui. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces arnaqueurs opérant sur Internet sont encore plus dangereux que ce monsieur. Et ils existent dans notre pays. Les brouteurs, on en a, Medguini. Oui. Donc, il faudrait que... Il faudrait faire attention. Parce que j'apprends même, ce matin, du côté de CIMIS, je ne sais pas d'où exactement, en tout cas, vers Koulouma et tout, qu'il y a eu des cas de viol aussi. Les policiers, mais vous vous rendez compte, les gars ? Oui, je vois, Lamine. Mais bon, il faudrait, je pense, à ce niveau, une certaine éducation. Oui. Peut-être une éducation sexuelle. Les sociologues, nous en diront plus. Il faut apprendre aux jeunes filles et à certaines dames que les réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment un jeu. Sincèrement. Ça peut détruire toute une vie. Vous perdez votre foyer si vous êtes femme au foyer. Vous perdez toute votre crédibilité, votre honneur si vous n'êtes pas marié, vous êtes dans la société imaginée. Oui. Que toute la toile, découvre votre corps dans toute son intimité. Oui. Ils appellent ça les sex-tapes. C'est extraordinaire. Dans le milieu culturel aussi, il y a d'autres qui ont été victimes. C'est important, les gars. On a géré tout cela ici, Lamine. Mais ça arrive. Vous savez, on n'a pas les mêmes pulsions sexuelles. Oui. Certaines prennent du plaisir lorsqu'ils sont en train de se filmer en plein débat sexuel. C'est-à-dire que là, ça renforce... Oui. Ça renforce... Vous comprenez ? Oui. Ça renforce... Le plaisir. Le plaisir. Mais ça renforce... Les grandes gueules. L'érection, ça donne beaucoup plus... Ça permet une certaine jouissance, Lamine. Apparemment... D'autres le font. Lorsqu'ils prennent plaisir, lorsqu'ils donnent des coups, lorsqu'ils donnent des coups, vous avez l'impression qu'après, ces relations sexuelles... Les grandes gueules. Tyson était sur le ring et qu'il a fait des effets. Donc moi, je trouve qu'il faut éloigner complètement les téléphones portables de... de... Comment l'appellent ? De ce sérieux-là, parce que c'est un truc très sérieux. Éloigner les téléphones portables de tout cela, éloigner les smartphones, faites de telle sorte que ce soit en sutra, en guillemets. Je suis d'accord avec toi. C'est un truc discret. C'est un truc discret. Vous savez, un monsieur m'a dit un jour, il dit, le seul endroit où ton ennemi peut te marcher dessus et toi-même, tu lui demandes pardon, c'est dans un motel. Le seul endroit où l'électricité peut partir et que personne n'est fâché, c'est également dans un motel. Donc, vous avez vu, ces gens, les choses se font en toute intimité, en toute discrétion. C'est vrai. Pourquoi mettre les caméras et les smartphones à les filmer ? Il faut aussi que ceux qui s'adonnent à ça via Internet comprennent qu'à ce jour, la gendarmerie et la police ont des outils informatiques de dernière génération capables de les traquer, capables de les tracer, de les traquer. Donc, il faudrait qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas sur notre planète. Et nettoyer aussi le milieu, sincèrement, Antoine, parce qu'à dire que c'est un imam quand même, moi, je tombe de nu. Un certain s'enot, paraît-il. C'est dommage et c'est important ce matin de saluer les services qui ont réussi l'opération. pour vous dire que la perversité a atteint un certain niveau en Guinée qui ne dit pas son nom. Amusez-vous sur Facebook à dire que vous avez une image indécente de la sorte. Vous allez voir qu'il y a des personnes à qui vous ne pensez pas qui vous enverront des messages pour voir la vidéo en question. Ressentement, cette vidéo des mineurs qui circulait sur la toile, on a bloqué beaucoup de comptes Facebook durant des jours. Mais des comptes Facebook de certaines personnes pour qui on avait du respect, mais qui sont amusés à partager ces vidéos-là et à les mater comme on ne peut pas imaginer. Donc, c'est vous dire qu'aujourd'hui, Antoine. Allez, regardez alors. Oui. D'accord. Allez, regardez comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Donc, c'est vous dire que nul n'est épargné. Oui. Beaucoup parmi nous, des cadres d'ailleurs, souvent, se plaisent à voir ces images-là ou encore à s'adonner à ce type de pratique. Oui. Pour le cas de cet imam, si c'est un imam, Oui. Pour le cas de l'imam, c'est tout de même aberrant qu'une personne qui dit pratiquer la religion voire même être un leader de cette religion, ça donne à de telles pratiques. Et dans le témoignage de la victime, moi, je ne... Quelque part, je ne dis pas que la femme qui a témoigné est victime de façon... toute la ligne, elle aussi, elle a sa part de responsabilité. Parfaitement d'accord avec toi. Elle a dit qu'elle a eu des rapports sexuels avec l'homme en question, mais on va estimer qu'on ne l'a pas forcé à le faire. Elle y est allée de son propre gré. Vous allez vérifier, c'est sur Facebook qu'ils se sont rencontrés. Et donc, lorsque vous vous connaissez sur Facebook et que dans l'immédiat, vous couchez ensemble et tout cela, peut-être derrière, le fait que le rapport a été filmé, c'est peut-être l'aspect assez mauvais de la chose, mais je me dis que sur toute la ligne, la fille a été partante et c'est peut-être en fin de compte lorsque ça a été filmé qu'on lui a fait du chantage, qu'elle a commencé à s'en plaindre. J'estime que beaucoup de femmes aujourd'hui font la même chose. Il faut juste qu'on vérifie pour comprendre qu'il y a beaucoup d'autres victimes ou qu'il y a beaucoup de personnes qui pratiquent la chose sans vraiment se plaindre. Allez-y, Jacaré. Alors, je commence par dire que ça, c'est le bout d'éléments qu'on a vu. C'est la version de la dame. Le monsieur a effectivement aussi été entendu dans l'élément de reportage et ça permet justement de pouvoir contrebalancer chacun des propos. Cela dit, on sait désormais que la situation est aux mains de la justice. On verra ce que ça va donner. Rapidement, je rejoins le dernier pan du propos d'Antoine. On ne se retrouve pas dans la chambre d'un homme. Comme ça, je pense qu'il faut éviter d'augmenter les situations de vulnérabilité. parce que c'est comme ça qu'ils les appellent là-bas. Les femmes, d'une manière générale, sont vulnérables en Afrique et particulièrement en Guinée face aux violeurs. Elles ne sont pas préparées à ça et justement les questions d'éducation sexuelle. Vous savez, il y a un module à l'intérieur des questions d'éducation sexuelle où on enseigne même aux femmes à savoir résister. Comment mieux utiliser son corps pour résister à du viol. Le module existe à l'intérieur même de la formation globale liée à l'éducation sexuelle. Donc, nos femmes sont non préparées par rapport à ça. Elles sont totalement démunies et vous vous retrouvez face à un violeur et mieux, vous vous retrouvez face à lui, chez lui, à la maison. Je pense que vous avez accru la situation de votre vulnérabilité et à ce titre-là, un pervers qui peut abuser de vous d'une manière tout à fait inattendue. Quand vous vous allez chez le loup et se donner à lui, je ne dis pas que la dame l'aurait fait exprès, mais quand vous lisez tout ça, vous êtes étonné. Et justement, je pense, mais ce n'est pas encore une fois mon avis qui compte. Pour le cas de la dame, ce qui est mis en cause, ce n'est pas les relations intimes qu'elle a entretenues avec le monsieur. C'est le chantage. Oui, exactement. Vous savez, la publication de contenus vidéo non consenti, c'est un délit. On ne peut pas s'amuser. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Tout ça, j'ai compris. Je vais en venir tout à l'heure. Mais ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on ne sait jamais à qui on se livre d'une certaine façon. La dame, elle-même dit que j'ai quitté le marché et je suis venu chez lui. Dès que je suis rentré, il a fermé la porte. Vous voudriez que les femmes arrêtent d'entretenir ce genre de... C'est un autre débat. Non. Moussa, ce que je dis, c'est qu'il y a du mensonge dans ce propos. Ce n'est que mon avis. Mais ce n'est pas celui-là qui compte. Moussa, je t'ai écouté. On ne peut pas dire qu'il n'y avait rien entre lui et moi parce que l'imam clame, c'est ma copine. L'imam l'a dit plusieurs fois. La dame a dit non, il n'en est rien. Moi, je dis tout simplement qu'il y a des situations qui se sont entremêlées qui a favorisé cet abus. Parce qu'il s'agit d'un abus vers la fin. Ils se sont filmés. Je pense que ça a été consentant. Et à la fin, l'imam a vu que la dame ne s'intéresse plus à lui. Et il s'est dit bon, écoute, puisque j'ai la vidéo, je peux l'effraie avec. Et c'est là que le problème se pose. Là-dessus, on est totalement d'accord. Lamine, c'est mon analyse. Pourquoi filmer ? Je n'ai pas dit que ce n'est pas ton analyse. Mais tu n'as pas le monopole de la vérité. qui est arrivé ? Mais justement. Pourquoi filmer ? Oui. Lamine, je vais vous dire une chose. Ça peut peut-être vous surprendre. Parce que tout à l'heure, tu as dit que j'étais prêtre. Les grandes gueules. Je vais vous dire... Oui, ça m'a bien fait rire. Alors, je vais vous dire une chose. Ça va. Ceux que les hommes sont capables... Attention. Ceux dont les hommes sont capables dans le monde. Les grandes gueules. Mais vous n'avez pas idée. On dit pourquoi filmer ? Mais c'est ce que les gens font. Les gens aiment filmer. Ça, c'est la vérité. Vous vous rendez bien compte. Les gens aiment filmer. Ça, c'est une vérité. Je pense que le travail ne doit... Il faut leur dire qu'ils s'exposent. Je peux poser une question à mon cher ami ? Oui. C'est pour ça que je me laisse la visite. Ça sert à moi. Oui, vas-y, Lamine. C'est tellement grave ce que tu dis que ce n'est pas possible. Les gens aiment se filmer. Mais tu vois, j'aime bien ça, toi. Non, Lamine. Je parle des gens. C'est ce que je dis. Mais tu fais partie des gens. Mais si j'en fais... Non. Personnellement, je sais que non. Mais même si j'en faisais partie... Ah, Lamine. Je suis sincère quand je dis ça. Oui. Je vous le dis, je sais que non, dans mon cas. Oui. Je ne le fais pas. Mais ce que je dis, c'est que, dans la plupart des cas, les gens nourrissent leur fantasme. Moussa est revenu sur certains éléments du fantasme. Ça fait partie du fantasme aujourd'hui. Ces gens ont replacé « Tu appelles M. le ministre, M. Tel. » dit « Tu sais ce qu'il est capable de faire. » Moi, je ne perds jamais de vue que dans l'intimité, et c'est pourquoi je n'aime pas parler d'intimité, dans l'intimité des gens, on se permet beaucoup de choses pas très catholiques. On a souvent ces deux figures. L'homme public que l'on voit, ce Moussa Moïse bien vêtu que vous voyez, et l'autre, le Moussa Moïse intime, il y a souvent des choses différentes. Je suis en train d'analyser. On est dans les grandes gueules. Il va me laisser avancer, Moussa. C'est pas un bon exemple. Non, mais je dis que c'est un homme. Je sais que vous êtes des amis, donc peut-être qui sait ? Qui sait ? L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village en sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé, ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les Gigi.